le livre beurre breton et sucre afghan fait partie de la sélection 9 11 et 11 13 voilà donc moi je vais vous présenter la bande dessinée de la sélection 11 13 donc c'est calamity jane donc c'est jane elle a 11 ans c'est l'aîné de sa famille et son père est parti en ville du coup elle doit s'occuper de ses frères et soeurs voilà au début tout se passe plus ou moins bien ils jouent ils rigolent ils se chamaillent aussi c'est l'aîné de la famille donc c'est elle qui a la responsabilité mais voilà il ya quelques tensions avec son petit frère voilà parce que parce que jane est une fille parce que jane porte des pantalons alors qu'elle a pas le droit et tout se passe plus ou moins bien jusqu'à ce que la petite soeur la toute petite tombe malade donc voilà elle a de la fièvre et il faut trouver une solution jane elle décide de partir en ville voilà et donc elle laisse ses frères et soeurs à la maison donc c'est un ranch au milieu de la savane ça c'est isolé voilà il ya une mystérieuse indienne qui rôde un peu aux alentours donc voilà qu'est ce que son frère doit faire si jamais elle rentre bon apparemment pas de soucis du moment qu'elle passe pas la barrière il n'y a pas de il n'y aura pas de problème donc voilà je vais pas en dire plus la bd se lit assez rapidement il se voit là c'est une bande dessinée assez simple il faut bien regarder les illustrations il n'y a pas énormément de textes on comprend l'histoire grâce aux illustrations voilà c'est le premier tome de la de la série voilà première bd alors le roman la clé des champs d'odré folot donc audrey folot à et lauréate du concours du premier roman voilà la clé des champs chapitre 1 robine des bois tout le monde dit que ce n'est pas bien de voler et bien mal acquis ne profite jamais et qui vole à neuf vol un bœuf vos parents vous ont sans doute déjà grondé pour avoir attrapé un bonbon sur l'étal du marché vous avez peut-être le coeur battant quand vous passez le portique au supermarché comme si vous attendiez à ce que la sonnerie retentissent et qu'un vigile vous saute dessus l'air furieux si c'est le cas bravo vous faites partie des gens honnêtes et je le dis sincèrement j'aurais bien aimé être l'un d'entre vous l'une d'entre vous mais ce ne sera jamais le cas car je viens d'une très célèbre et très ancienne famille de voleurs chez moi le vol est considéré comme un sport national voilà donc il ya dans ce livre il ya plusieurs références en fait à des voleurs et des voleuses célèbres donc c'est l'histoire de robin larsin qui a 13 ans sa soeur bonnie est malheureusement en prison le dernier cas ça mal tourné donc voilà arsène son frère à 14 ans et il va passer son initiation donc l'initiation c'est l'événement en fait que chaque voleur doit passer à l'âge de 14 ans il doit commettre son premier vol tout seul sans l'aide de personnes sans aide matérielle voilà et donc on attend sagement à la maison que le grand frère revienne et quand il revient on fait la fête et on lui offre surtout un cadeau bien sûr un cadeau volé robin comme elle n'aime pas voler et que elle voudrait faire plaisir à son frère elle décide de fabriquer elle même un collier en fait à son animal totem cabriole voilà donc tout se passe bien la fête se passe bien le moment des cadeaux arrive et la malheur robin offre un cadeau non volé à son frère donc voilà clairement c'est la honte de la famille suite à ça ses parents décide de l'envoyer dans un dans une école de redressement une école voilà qui apprend le vol les mensonges tout ce qu'il faut pas faire clairement voilà dans cette école voilà ça se passe ça se passe c'est pas que ça se passe pas bien c'est voilà c'est ça se passe et un jour il ya la règle numéro une de l'école qui ne jamais voler un voleur voilà dans le bureau du directeur il y avait la clé des champs une clé soi-disant magique qui est capable d'ouvrir toutes les portes toutes les serrures elle est volée et ensuite donc un camarade de classe de peur d'expliquer en fait qu'il est épileptique il va se dénoncer il va dire que c'est lui qui l'a volé mais robin elle est persuadée que c'est pas lui elle le croit donc voilà et elle va jouer le rôle d'enquêtrice donc voilà donc dans cette école on va on va avoir plusieurs personnages plusieurs enfants chaque enfant à une histoire qu'elle soit l'histoire d'un voleur ou l'histoire d'un marchandeur les marchandeurs c'est nous c'est les gens honnêtes on va s'attacher à chaque personnage on va découvrir voilà ce que robin finalement va devenir est ce qu'à la fin de l'école elle va passer son initiation est ce qu'elle va réussir parce que si elle réussit pas l'initiation en fait eh ben on est renié de la famille si voilà si tu veux faire partie de la famille d'un voleur tu es un voleur et puis c'est tout donc c'est un roman qui est original qu'on trouve voilà le sujet surtout pour l'éducation nationale c'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école voilà c'est et puis voilà joué avec les clés avec les références aux voleurs donc il ya robin la bonnie arsène donc c'est la famille larsin il ya la tantrapte le long que le klepto voilà la clé des champs et le dernier roman donc c'est mémoire de la forêt les souvenirs de ferdinand taupe donc de michael brun arnaud qui est libraire à paris c'est aussi son premier roman donc dans la forêt de belle écorce archibald renard tient une librairie dans cette librairie chacun peut venir déposer un livre en fait un livre unique voilà pour pour le faire lire pour le vendre à d'autres personnes ferdinand taupe lui quand il était plus jeune il a écrit un mémoire en fait de ses souvenirs de sa vie des choses qu'il a fait des gens qu'il a aimé et comme maintenant il est un petit peu âgé et que il est malade de la maladie de l'oubli tout il voudrait retrouver ce mémoire malheureusement un mystérieux inconnu a appris ce livre il y a quelques jours et voilà comme comme ferdinand ben il a la maladie d'alzheimer il voudrait il faut absolument qu'il retrouve ce livre donc en fait grâce à des photographies et à la carte ici ils vont en fait retracer tout le parcours de vie de ferdinand archibald et ferdinand vont partir à la recherche des souvenirs de ferdinand savoir où est mode taupe sa femme elle a disparu mais on sait pas où on sait pas ce qui vraiment lui est arrivé et donc ils vont partir à la recherche de tous ces souvenirs donc c'est voilà on parle de maladie on parle de deuil on parle d'histoire familiale douloureuse mais on apprend aussi à connaître ces deux personnages et une très belle amitié née entre les deux voilà les illustrations sont faites par sa noé des magnifiques illustrations à l'aquarelle voilà vous pourrez regarder tout à l'heure mais c'est vraiment un très 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 beau livre et c'est mon coup de coeur vous pourrez regarder tout à l'heure voilà 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 Sous-titrage FR ?